...de la pause du matin dans le salon des élèves d'Ever After High. Pas tous à la fois. N'oubliez pas, je ne réalise des voeux que jusqu'aux douze coups de midi. Réfléchissez bien. J'aimerais retrouver mon air princier. Farah, mon volcan ne fonctionne plus. Bon, allez, Farah a aussi besoin d'être tranquille. Oh, merci, Yash. Ce n'est pas évident d'être une future marraine-fée, mais j'adore exaucer des voeux. Si tu aimes tant exaucer des voeux, alors quel est ton problème ? J'ai réalisé que je n'aurai jamais de robe merveilleuse, ou de balle ou allée, ou de prince avec qui danser. J'aimerais seulement pouvoir exaucer mes propres voeux de temps en temps, mais je ne peux pas. C'est encore plus triste qu'une théière vide. J'aimerais tant que les voeux de Farah soient exaucés. Maddie, tu es géniale ! Ouais ! Quoi ? Vraiment ? Farah a cours de princessologie maintenant. Et je crois que j'ai une idée. Farah, c'est une situation d'urgence. J'ai besoin de quelques bandelettes de papier pour un exposé. Oh, merci. On a oublié de préparer deux douzaines de gâteaux pour le cours de cuisine. Oh, merci. Merci. Farah, je n'ai pas encore fait de vœux, si ça ne te dérange pas. Pour celle qui est devenue ma meilleure amie ? Tout ce que tu veux. J'aimerais la plus somptueuse et la plus resplendissante des robes de princesse. Pour toi. Pour moi ? Mais pourquoi ? Parce que c'est mon vœu. Ça alors ? Mais je... je ne comprends pas. Surprise ! M'accorderais-tu cette danse ? Hé ! Oh, quel charmeur. Oh, Acheline ! Mon vœu a été exaucé. Merci du fond du cœur. J'aimerais tellement qu'il ne soit pas déjà midi. Dans ce cas, je souhaite que cette heure se répète immédiatement. Je vais en mettre plein la vue à tout le monde au concours de talent du prochain chapitre. Génial ! Hé ! Regardez, voilà la nouvelle, Michelle. Soyons d'une royale gentillesse avec elle. J'ai entendu dire qu'elle était timide. Hé, Michelle ! Par ici. Bonjour, Michelle. Ravie de faire votre connaissance. Tu vas être battée par mon nouveau numéro pour le concours. Je dois vous laisser maintenant. Je suis désolée. Bonjour, Michelle. Comme on s'est dit qu'on n'était peut-être pas parti du bon pied, on t'a apporté cette fleur pour ta chambre. C'est un mufflier. Non, merci. C'est la première fois que je rencontre quelqu'un d'aussi timide. C'est à cause de mon chapeau. Elle ne doit pas aimer mon chapeau. Michel est une sirène. Ah, bonjour. Désolée d'être partie tout à l'heure. Mes jambes se changent en nageoires au contact de l'eau et je ne suis pas à l'aise avec les gens quand je suis sur la terre ferme. Je le savais ! Comment ne peut-on pas aimer mon chapeau ? Michelle, ta voix est si... Féérique, tu dois absolument chanter au concours de talent. Devant tout le monde ? Hors de l'eau ? Je... je ne peux pas. Tout le monde à l'école en perdrait sa couronne s'ils t'entendaient chanter. Je suis désolée, mais je ne peux pas le faire si je ne suis pas dans l'eau. Je viens d'avoir une idée ! On est essentiel, on veille à ce potentiel à Ever After High. Royales et rebelles ensemble, on est essentiels. On veille à ce potentiel à Ever After High. Élèves d'Ever After High, préparez-vous à être envoûtés et admirer la plus grande tasse d'hôtel que vous n'ayez jamais vue. Sachez que ça peut prendre du temps. Une nouvelle chanson de Michelle pour patienter. C'est notre choix. Ici Blondilox avec une nouvelle rumeur sentimentale. Oh, toute l'école sait que le baiser de Daring Charming a été un échec total. Il n'a pas pu réveiller Apple de son sommeil inchanté. Conclusion, il n'est pas le prince qui lui est destiné. Problème ! Ce couple de contes de fées est-il sur le point de se briser ? Apple, Daring, un commentaire ? Non, pas vraiment. Euh, non. Et voilà, ce sera tout. A très bientôt pour de nouvelles infos passionnantes. Daring Charming avec une vilaine ride sur le front. Qu'est-ce qui se passe ? C'est juste que je ne sais plus du tout ce que je dois faire maintenant que... Je sais que je ne suis pas le prince charmant d'Apple. Est-ce que tu ne t'es jamais dit que peut-être tu n'étais pas le prince de la destinée d'Apple parce que tu ne l'avais pas encore vraiment mérité ? Mériter ? Le prince charmant de Blanche-Neige était audacieux, héroïque et généreux. Peut-être que ça arrangerait tout si tu essayais d'aider quelqu'un qui ne soit pas... toi. Je suis désolé, j'étais un peu distrait. De quoi parlais-tu déjà ? De moi sûrement, n'est-ce pas ? Bienvenue, votre majesté, à notre grande journée portes ouvertes. Nous sommes toutes enchantées de vous revoir ici, Sire. Oh oui, je comprends. Vous avez rempli cette école de neige pour me montrer que vous pouvez faire mon travail mieux que moi. Euh, non. Nous avons fait ça pour que vous vous sentiez comme chez vous. Dites-moi, vous êtes-vous récemment attiré la colère ou peut-être la vengeance d'une sorcière diabolique ou d'un troll ? Madame, qu'est-ce que vous... Dites-moi... Je vous défends de poser vos mains osseuses sur moi, son ciel. Oh ! Oh ! Ah, d'une grossièreté royale. Crystal a raison. Le roi des neiges n'est plus lui-même. Si on ne lui a pas jeté un mauvais sort, ce sera le cas quand j'en aurai fini avec lui. Et maintenant, autrefois... Chantement ! Écartez-nous ! Un désastre ! Que dois-je faire ? Mais bien sûr ! Daring Charming à leur rescousse ! Mon héros ! Oh non ! Le miroir est sauvé. Vous pouvez tous vous détendre. Est-ce que ça va ? Daring ! Tu es censé être un héros qui aide les autres, qui ne se contentent pas de se regarder le nez dans... Tu as une drôle de tête. Wow ! Ce vieux roi givré a carrément changé l'école en panquise. C'est ce que nous voulions. Le roi est incontrôlable. Il est en train d'éloigner tous ceux qui l'adoraient auparavant. Bientôt, il sera complètement isolé et nous pourrons le vaincre et prendre le pouvoir. Hé, regarde, Jackie ! Je suis un verre de neige ! En tout cas, tu as le cerveau d'un verre de neige. Non ! Ne me regarde pas ! Je suis horrible ! Non ! Tu es toujours toi-même ! C'est affreux ! Je ne sais plus du tout qui je suis ! Sans ma beauté, je ne suis plus rien ! Plus rien ! Ce n'est pas la fin du monde ! Je sais que tu as envie d'être un prince, mais peut-être que tu es une bête ! Personne n'a envie d'être une bête ! Euh... Mon père est une bête. C'est... une boule de poils. Les princes charmants ne vomissent pas des boules de poils ! Tu t'es entièrement concentrée sur ton aspect physique au lieu de voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Peut-être que toute cette fourrure a un rapport avec ta destinée ? Mais oui, tout va bien ! Je suis toujours aussi mignon ! Je suis juste un peu plus poilu ! Je n'ai rien à cacher ! Waouh ! Eh ! Es-tu sûr de vouloir... Le château de glace au sommet du monde ! Applewhite et Madeleine Hatter avaient décidé de s'y rendre afin de tout connaître de l'hiver pour leur devoir de classe sur les saisons. Bon, Madeleine ! Qu'est-ce qu'il y a pour l'instant pour notre compte-rendu ? En hiver, il... fait froid ! Quand Acheline est là, apprit qu'Apple et Madeleine faisaient des recherches sur l'hiver... Eh bien, elle insista pour qu'elle parte à la rencontre de sa vieille amine de l'école primaire. Crystal Winter Apple, Madeleine, vous voilà ! Et vous êtes frigorifiés ! Vous avez l'air d'aller glacialement bien ! Suivez-moi, je vais vous montrer comment on fabrique l'hiver. Depuis toujours, ma famille et les fidèles sujets de notre royaume sont responsables de la venue de l'hiver à Ever After High. Chaque flocon de neige est minutieusement inspecté pour s'assurer qu'il n'y en a pas deux semblables. Jackie Frost et Northwind, ici présents, sont en cours d'inventaire. On s'amuse merveilleusement bien ! Vraiment ? Je croyais que tu trouvais l'inventaire... Venez, nous allons à la salle du trône. Alors, quand vous avez dit que vous vous amusiez, en fait vous étiez sarcastique ? Bien sûr que non ! On adore ce travail ! On peut compter et il y a des flocons ! Que demander de plus ? Mais attends, le mieux serait peut-être que tu essaies ! Qu'en dis-tu ? Oh ! Seriez-vous d'accord ? C'est fantastique ! Voyons voir ! Un... Encore un... Un et deux... C'est l'heure du thé ! S'il vous plaît ! On peut ralentir un peu ! Tu sais quoi, Jackie ? Tu peux parfois être glacial ? Et bien, je suis également enchanté de faire votre connaissance, Mademoiselle White. Nous sommes de grands admirateurs de votre mère. Merci, vos majestés ! C'est vraiment incroyable ! Et maintenant, je vais devoir tout recommencer ! Un ? Encore un ? Un et deux ?